Arthur Conan Doyle Mémoire d'un médecin La malédiction d'Ève Robert Johnson était un individu essentiellement commun, sans aucun trait saillant qui put le distinguer des autres hommes. Il était pâle de visage et d'une physionomie des plus ordinaires. Sans opinion personnelle bien arrêtée, il avait 30 ans et était marié. Comme profession, il exerçait celle de marchand de confection pour hommes dans la New North Road et ce genre d'existence terre-à-terre annie il est encore le peu de personnalité qui restait en lui. Dans son désir d'attirer la clientèle chez lui, il était devenu souple et rampant et sa routine journalière paraissait l'avoir transformée en une machine sans âme. Aucune grande question ne l'avait jamais ému et, à la fin de ce siècle si captivant, il était resté confiné dans son cercle étroit, semblant inaccessible aux violentes passions qui tourmentent l'humanité autour de lui. Cependant, la naissance, l'amour, la santé, la maladie, la mort sont des choses immuables et lorsqu'une de ces circonstances violentes surgit subitement devant un homme à un détour de la vie, elle l'oblige à jeter pour un moment son masque de civilisation et à laisser percer ne fut ce qu'un instant son caractère naturel qui prend le dessus sur sa volonté. La femme de Johnson était une petite créature bien paisible, aux manières agréables et aux cheveux châtains. L'affection de son mari pour elle constituait le seul trait saillant de son caractère. Tous les lundis matins, ils préparaient ensemble l'étalage, exposaient au bas de la devanture les chemises d'une blancheur immaculée dans leur boîte de carton vert et suspendaient les cravates sur leur tringle de cuivre. Les boutons de manchette bon marché tiraient l'œil sur leurs cartes et vers l'arrière-plan, on apercevait des casquettes et des cartons qui contenaient des chapeaux plus élégants et les protégeaient contre les rayons de soleil. Miss Reed Johnson tenait les livres et envoyait les notes. Personne en dehors d'elle ne connaissait les joies et les peines de son mari. Elle avait partagé son enthousiasme lorsqu'un monsieur partant pour les Indes était venu acheter dix douzaines de chemises et un nombre fantastique de cols. Mais elle avait été aussi impressionnée que lui lorsqu'après l'envoi de la commande, la note était revenue de l'hôtel avec un mot spécifiant que l'acheteur y était totalement inconnu. Depuis cinq ans, ils travaillaient côte à côte, faisant fructifier leur commerce et d'autant plus tendres emménages que leur union avait été stérile. Cependant, depuis quelque temps, tout faisait prévoir qu'un changement était à la veille de se produire. Elle ne pouvait plus descendre les escaliers et sa mère, Mistress Plyton, était arrivée de Camberwell pour la soigner et souhaitait la bienvenue au futur poupon. Lorsque le moment des couches de sa femme arriva, Johnson sentit son cœur se serrer. Et pourtant, pourquoi tant s'affoler ? D'autres femmes se tiraient bien de ce pas difficile. Pourquoi en serait-il autrement de la sienne ? Il appartenait lui-même à une famille de 14 enfants et sa mère était on ne peut mieux portante. Lorsqu'il arrive d'accident, c'est une exception. Malgré tous ces raisonnements, l'état de sa femme le préoccupait sans cesse. Le docteur Miles de Brightport Place, le meilleur médecin de tous les pays à la ronde, fut retenu cinq mois à l'avance et, à mesure que l'époque des couches approchait, on vit arriver une foule de petits paquets de vêtements blancs ridiculement microscopiques, garnis de dentelles et de rubans et perdus au milieu des gros colis de confection pour hommes. Enfin, un soir, pendant que Johnson étiquetait ses cravates dans son magasin, il entendit un va-et-vient en eau et Mistress Plyton descendit quatre à quatre le prévenir que Lucie commençait à se sentir mal à l'aise. À son avis, il fallait faire venir le médecin sans tarder. Johnson n'avait pas pour habitude de s'affoler. Il était placide, compassé et aimait que les choses se passent avec ordre. Il y avait au coin de New North Road où était son magasin un quart de mille jusqu'à la maison du docteur à Brightport Place. Il ne put trouver de fiac et partit à pied confiant sa boutique à son commis. À Brightport Place, on lui dit que le docteur venait de partir pour Armand Street soigner un homme pris d'une attaque. Johnson se mit en route pour Armand Street. Il commençait pourtant à se départir de son calme et à devenir un peu nerveux. Il rencontra bien deux fiacres mais il n'était pas vide. À Armand Street, il apprit que le docteur était allé soigner un cas de rougeole. Il avait heureusement indiqué comme adresse 69 Russand Road de l'autre côté de Regent's Canal. Le calme de Johnson finit par s'émousser considérablement en pensant que les deux femmes attendaient à la maison et il se mit à courir aussi vite qu'il put. Sur son chemin, il rencontra un fiacre, sauta dedans et fila vers dans un sandrode. Le docteur venait de partir. Robert Johnson, pris de désespoir, eut envie de s'asseoir sur les marches de l'escalier. Heureusement, il n'avait pas renvoyé sa voiture. Il put ainsi, vide, regagner Brightport Place. Le docteur Miles n'était pas encore revenu mais on l'attendait d'une minute à l'autre. Johnson, très impatient et de plus en plus nerveux, l'attendit dans un grand salon à peine éclairé et imprégné d'une forte odeur d'éther plutôt écœurante. Le mobilier paraissait lourd, les livres rangés sur les étagères étaient sombres et la grosse pendule noire de la cheminée faisait entendre son éternel et lugubre tic-tac. Il constata qu'il était sept heures et demie et qu'il avait quitté sa maison depuis une heure un quart. Que pouvaient penser sa femme et sa belle-mère ? Chaque fois qu'il entendait claquer une porte, il tressautait d'impatience. Il tendait l'oreille pour surprendre la voix grave du docteur. Enfin, avec un débordement de joie, il distingua un pas rapide au dehors et le bruit d'une clé introduite dans la serrure. En une seconde, il fut dans le vestibule avant que le docteur n'ait eu même le temps de franchir la porte. « S'il vous plaît, docteur, je viens vous enlever ! » s'écria-t-il. « Ma femme a été prise à six heures des premières douleurs. » Il s'attendait à trouver chez le docteur un certain empressement. Il allait sans doute ne pas perdre un instant, rassembler en hâte quelques médicaments ou instruments et se rendre précipitamment à la maison. Au lieu de cela, le docteur Miles déposa son parapluie tranquillement, ôta son chapeau avec une mauvaise humeur mal déguisée et fit repasser à Johnson la porte du salon. « Voyons, vous m'avez bien engagé, n'est-ce pas ? » demanda-t-il d'une voix fort peu aimable. « Oh oui, docteur, en novembre, je suis Johnson, le fournisseur de la New North Road, vous savez ? » « Oui, oui, il est un peu tard, » dit-il en parcourant une liste de noms dans son calepin rendu brillant par l'usure. « Eh bien, comment va-t-elle ? » « Je ne sais... » « C'est juste, c'est votre premier. Vous serez mieux renseigné au second. Mistress Clayton vous prie de venir le plus tôt possible. » « Mon cher monsieur, il ne peut y avoir péril à la demeure pour un premier accouchement. J'imagine qu'il durera toute la nuit. Vous ne sauriez faire marcher une locomotive sans combustible, monsieur Johnson, et je ne vous dissimule pas que je n'ai rien pris depuis mon déjeuner très sommaire. Mais nous pourrions vous faire cuire de quelque chose et avec une tasse de thé. Merci, je crois que mon dîner doit être servi. D'ailleurs, ma présence n'est pas nécessaire au début. Rentrez chez vous et dites que j'arrive. Je viens immédiatement. » Une espèce de répulsion pour cet homme qui osait songer à son dîner dans une circonstance pareille envahit le cœur de Johnson. Il lui paraissait inconcevable qu'un événement auquel il attachait une telle importance put devenir une chose toute naturelle et ordinaire pour un médecin. Il ne comprenait pas que tout docteur serait mort au bout d'un an ou deux si, au milieu de ses multiples occupations, il n'avait pris le temps de penser à sa propre santé. Ce médecin apparaissait à Johnson comme une espèce de monstre et en regagnant son domicile, il se livra des réflexions bien amères. « Vous y avez mille temps ! » dit sa belle-mère d'un ton de reproche du haut de l'escalier lorsqu'elle l'entendit entrer. « Ce n'est pas de ma faute, j'émit-il. Est-ce fini ? » « Fini ? Il faut qu'elle soit encore bien plus mal à l'aise avant d'aller mieux, la pauvre chérie. Où est le docteur ? » « Il viendra après le dîner. » La vieille dame allait manifester son indignation lorsque, par la porte laissée entreouverte, une voix pointue et dolente l'appela. Elle sortit et ferma la porte pendant que Johnson, écoeuré et anxieux, regagnait la boutique. Là, il congédia le commis et se mit lui-même à fermer les volets et à ranger les boîtes. Lorsque tout fut clos et en ordre, il s'assit dans l'arrière-boutique mais il ne put rester tranquille. Il se leva plusieurs fois et retomba affalé sur une chaise. Puis, il entendit un bruit de vaisselle et vit la bonne passer avec un plateau et une théière fumante. « Pour qui ceci, Jane ? » demanda-t-il. « Pour la patronne, M. Johnson. Elle a demandé à boire. » Ce désir de thé lui sembla un bon indice et le rassura. Après tout, sa femme n'allait pas si mal puisqu'elle avait la force de penser à ses petits détails. Il se sentit si réconforté qu'il en demanda une tasse lui aussi. Il venait de l'achever lorsque le docteur arrivant un petit sac de cuir à la main. « Eh bien, comment va-t-elle ? » demanda-t-il avec bonhomie. « Oh, infiniment mieux ! » dit Johnson enthousiasmé. « Diable, c'est fâcheux ! » dit le docteur. « Peut-être suffira-t-il que je revienne demain matin ? » « Non, non ! » lui cria Johnson en s'accrochant à son gros par-dessus. « Nous sommes si contents de vous voir ici. Veuillez monter, docteur, et revenez bien vite me dire ce que vous en pensez. » Le docteur monta et ses pas pesants résonnaient dans toute la maison. Johnson entendait craquer ses chaussures pendant qu'il marchait dans la chambre au-dessus de sa tête et se brûle rassuré. C'était bien le pas décidé d'un homme qui se sent sûr de lui-même. Tout d'un coup, pendant qu'il s'évertuait à prêter l'oreille pour deviner le sens du moindre bruit, il entendit tirer une chaise sur le parquet. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit brusquement et quelqu'un se précipita en bas. Johnson bondit, les cheveux hérissés sur sa tête, s'imaginant qu'une catastrophe venait d'arriver. Mais il ne rencontra que sa belle-mère qui, incohérente et surexcitée, cherchait des ciseaux et un cordon. Elle disparut et Jane passa portant une pile de linge fraîchement parfumée. Enfin, après un instant de silence, Johnson entendit le pas lourd du docteur qui descendait le rejoindre. « Cela ne va pas mal, dit-il la main sur la porte. Vous êtes pâle, monsieur Johnson ? » « Oh non, monsieur, pas du tout ! » répondit-il à demi défaillant et essuyant son front avec son mouchoir. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, » dit le docteur Miles. « Tout ne va pas évidemment comme nous pourrions le désirer, mais je conserve bon espoir. » « Y a-t-il du danger, monsieur ? » soupira Johnson. « Mon Dieu, il y a toujours du danger. L'accouchement n'est pas des plus faciles, mais il pourrait se présenter plus mal. Je lui ai donné un calmant. J'ai vu en passant qu'on avait fait une petite construction en face de vous. Ce quartier gagne beaucoup, les loyers y sont de plus en plus chers. Vous avez, je pense, un bail à long terme ? » « Oui, monsieur, oui ! » cria Johnson, dont les oreilles cherchaient à saisir le moindre son venu d'en haut et qui, pourtant, se sentait rassuré en entendant le docteur causer avec tant de calme dans cette circonstance particulière. « C'est-à-dire non, monsieur, je renouvelle mon bail chaque année. » « Ah, si j'étais vous, je ferais un bail de durée. Je vous cite l'exemple de Marshall, l'horloger un peu plus bas dans la rue dont j'ai soigné la femme deux fois en la sauvant de la typhoïde contractée lorsqu'on nettoyait les égouts de Prince Street. Eh bien, son propriétaire a augmenté considérablement son loyer et il a dû s'exécuter, payer ou quitter. Est-ce que sa femme s'en est tirée, docteur ? Oh, certainement, elle va parfaitement. Allô ? Allô ? Il tendit l'oreille vers le plafond en allongeant le cou comme pour mieux écouter et quitta prestement la pièce. On était en mars, les soirées étaient fraîches et Jane avait allumé du feu mais le vent refoulait la fumée qui avait envahi la pièce en répandant une eau de râcre. Johnson se sentit gelé jusqu'à la moelle mais cette sensation venait plutôt de son anxiété que de la température. Il s'approcha de la cheminée et tendit ses mains pâles et maigres au feu. À dix heures, Jane apporta de la viande froide et mit le couvercle pour son souper mais il n'eut pas le courage d'y toucher. Cependant, il but un verre de bière et se sentit mieux. La tension de ses nerfs semblait avoir gagné son ouïe car il percevait jusqu'aux sons les plus étouffés qui partaient de la chambre de sa femme. Un peu ragaillardi par la bière qu'il avait absorbée, il se hasarda à grimper l'escalier bien doucement et à écouter ce qui se passait. La porte de la chambre était entreouverte et, par cette fente, il put apercevoir la figure rasée du médecin qui paraissait fatigué et plus anxieux que jamais. Il redescendit comme un fou, courut à la porte pour essayer de changer le cours de ses idées en observant les va-et-vient de la rue. Les magasins étaient tous fermés, seuls quelques joyeux fêtards circulaient et chantaient en sortant du cabaret. Il resta là et vit défiler les derniers traînards, puis il revint s'asseoir devant son feu. Il rumina dans son cerveau des questions auxquelles il n'avait jamais songé auparavant. Où était la justice ici-bas ? Qu'avait donc fait sa douce et innocente petite femme pour souffrir ainsi ? Pourquoi la nature était-elle aussi cruelle ? Il s'effrayait lui-même de ses réflexions tout en se demandant avec étonnement pourquoi elle ne lui était jamais venue à l'esprit. Comme le petit jour commençait à poindre, Johnson, le cœur brisé et tremblant de tous ses membres, s'assit, drapé dans son grand par-dessus. Il regardait fixement les cendres attendant vainement quelques soulagements. Son visage était blême, s'est très tiré, il lui semblait que cette anxiété prolongée et lugubre avait immobilisé ses nerfs. Mais il fut subitement tiré de sa torpeur en entendant la porte de la chambre s'ouvrir et les pas du docteur dans l'escalier. Robert Johnson était plutôt calme et apathique dans l'ordinaire de la vie. Pourtant, il perdit toute espèce de sang-froid lorsqu'il se précipita affolé au devant du docteur pour savoir si tout était fini. La vue de la figure grave et crispée du docteur lui fit pressentir qu'il n'avait aucune bonne nouvelle à lui annoncer. Son attitude correcte avait bien changé depuis les dernières heures, ses cheveux étaient en désordre, son visage paraissait bouleversé, des gouttes de sueur perlés sur son front. Son regard avait je ne sais quoi de farouche et le pli de sa bouche indiquait qu'il venait de soutenir un combat acharné et long contre un ennemi implacable pour défendre un but imprécieux. Mais on remarquait aussi une expression de tristesse dans sa physionomie faisant supposer que son adversaire avait été le plus fort. Il s'assit et prit sa tête dans ses mains avec une attitude harassée et découragée. J'ai cru de mon devoir de venir vous trouver, Master Johnson, et de vous avouer que nous nous trouvons en présence d'un cas très difficile. Votre femme n'a pas le cœur fort et elle donne des symptômes qui ne me plaisent pas. Je voulais vous suggérer que si vous désiriez avoir un autre avis que le mien, je serais très aise de me rencontrer avec un de mes confrères de votre choix. Johnson était si ahuri par son manque de sommeil et par cette mauvaise nouvelle qu'il comprit à peine les paroles du docteur. Celui-ci, le voyant si hésitant, pensa qu'il regardait à la dépense. « Smith ou Hurley viendraient pour deux Guinées, hasarda-t-il, mais je crois que Pritchard de City Road leur est supérieur. » « Oh oui, demandez le meilleur médecin ! » s'écria Johnson. « Pritchard prend trois Guinées. Vous voyez que c'est un grand seigneur. Je donnerai tout ce que j'ai au monde pour la sauver. Faut-il que je cours le chercher ? » « Oui, mais allez chez moi d'abord et demandez mon sac de Serge Verte. Mon aide vous le donnera. Dites-lui que j'ai besoin de la potion A-C-E. Elle a le cœur trop faible pour supporter le chloroforme. Ensuite, vous passerez chez Pritchard et vous le ramèderez. » Cette mission était un bien du ciel pour Johnson, ravi de penser qu'il allait pouvoir être utile à sa femme. Il courut en toute hâte à Brightport Place. Ses pas troublent et seuls le calme des rues désertes et les grands agents de police le regardèrent, étonnés, en braquant sur lui leur fallot de lumière jaune. Deux coups de la sonnette de nuit firent descendre l'aide à demi-endormi et à peine vêtu, qui lui donna un flacon bouché à l'aimerie et un sac vert contenant un instrument qui grinçait à la moindre pression de la main. Johnson foura le flacon dans sa poche, prit le sac vert, après avoir enfoncé son chapeau sur sa tête, il courut aussi vite que le lui permirent ses jambes jusqu'à la cité rôde où il vit le nom du docteur Pritchard gravé en blanc sur une plaque rouge. Il gravit pressement les trois marches qui le séparaient de la porte, mais dans son affolement, il laissa tomber le précieux flacon qui se brisa en mille miettes sur le pavé. Un instant, il lui sembla que le corps de sa femme gisait à ses pieds. Pourtant, cette course rapide lui avait rafraîchi les idées et il finit par se dire que le malheur était réparable. Il tira vigoureusement la sonnette de nuit. « Eh bien, qui a-t-il ? » demanda une voix moussade. Il recula et regarda en l'air, mais ne vit personne aux fenêtres. Il allait tirer la sonnette de nouveau lorsqu'un vrai hurlement partit du mur au-dessus de sa tête. « Je ne puis passer toute ma nuit à geler ! » cria la voix. « Nommez-vous et dites ce que vous voulez. Sans cela, je ferme l'acoustique. » Johnson s'aperçut alors que l'extrémité d'un tube acoustique aboutissait au-dessus de la sonnette. Il cria devant. « Je vous prie de venir immédiatement en consultation avec le docteur Miles auprès de ma femme qui accouche. Est-ce loin ? » « New North Road, Osto. » « Ma consultation est de Trois-Guinées, payable sur l'heure. » « Ça va bien, » cria Johnson. « Il faut que vous apportiez avec vous un flacon entier de mixtures A-C-E. » « Parfait. Attendez un instant. » Cinq minutes après, un homme âgé aux cheveux gris et à la physionomie très dure ouvrit brusquement à la porte. En même temps, une voix invisible cria dans l'obscurité « Et n'oubliez pas votre cravate, Jean ! » Il y répondit par un grognement incompréhensible marmotté par-dessus son épaule. Ce médecin consultant, qui s'était endurci à une vie de labeur incessant, avait été obligé, comme tant d'autres, de faire passer le côté lucratif avant le côté philanthropique de sa profession pour subvenir aux besoins toujours croissants d'une famille nombreuse. Et cependant, sous sa rude écorce, il cachait un cœur très sensible. « Nous avons l'air de battre un record, » dit-il en ralentissant le pas, après s'être échiné pendant cinq minutes à suivre Johnson qui brûlait le pavé. « Je marcherai plus vite bien volontiers, mon cher monsieur, mais vraiment, je m'en sens incapable. » Johnson, malgré son impatience fébrile, du ralentir jusqu'au tournant de New North Road. Arrivé là, il courut en avant, et ouvrit la porte aux médecins qui venaient derrière. Les deux professionnels se rencontrèrent à la porte de la chambre de la malade et Johnson saisit quelques bribes de leur conversation. « Je suis fâché de vous déranger, mais le cas paraît difficile. Ce sont des gens honorables. » Puis la conversation devint incompréhensible et la porte se referma derrière eux. Johnson s'assit sur une chaise et écouta attentivement car il savait que le moment de la crise décisive approchait. Il suivit l'oreille tendue, le va-et-vient des docteurs et distingua le pas plus traînard de Pritchard, celui de Miles, sec et décidé. Il y eut quelques minutes de silence, puis une voix bizarre, chevrotante comme il n'en avait jamais entendu. En même temps, une odeur fade, mal définie, à peine sensible pour des nerfs moins tendus que les siens, traversa l'escalier et arriva jusqu'à lui. La voix devint un vague murmure et s'éteignit complètement. Cette constatation soulagea Johnson qui devina que la drogue avait produit son effet, sa femme ne souffrirait plus quoi qu'il advienne. Mais bientôt, le silence l'effraya encore plus que les cris. Il ne pouvait plus suivre les phases de l'accouchement et son cerveau se laissait envahir par les plus horribles suppositions. Il se leva et retourna au bas de l'escalier. Il entendit un bruit sec, un choc métallique, un murmure étouffé par la voix des médecins. Puis, mistress Plyton hasarda un mot sur un ton de crainte ou de reproche et, de nouveau, les médecins causèrent à voix basse. Pendant 20 minutes, il resta là, appuyé au mur, cherchant à saisir quelques bribes de conversation sans pouvoir comprendre un mot. Tout à coup, au milieu de ce silence, un petit cri perçant déchira l'air. mistress Plyton hurla de joie et l'infortuné Johnson courut s'affaler sur le canapé de crin en piétinant de satisfaction. Mais souvent, lorsque le destin semble desserrer ses griffes, c'est uniquement pour nous reprendre et nous étrangler plus fortement ensuite. Comme les minutes se succédaient et que pas un son ne parvenait à lui en dehors de ses petits cris pointus, le malheureux Johnson calma vite son enthousiasme et redevint haletant, l'oreille étendue. On remuait lentement en haut, on parlait bas. Les minutes se passaient et il n'entendait toujours pas la seule voix qu'il guettait. Ses nerfs n'avaient plus de ressort après cette nuit d'angoisse et il était plongé dans une profonde anxiété sur son sofa. Il n'avait pas le courage de bouger. Lorsque les médecins descendirent, ils trouvèrent la figure bouleversée, l'air misérable, les cheveux dans un désordre indescriptible. Il se leva en les voyant entrer et s'appuya contre la cheminée. « Est-elle morte ? » demanda-t-il. « Elle va bien » répondit le médecin. À ces mots, cet esprit borné et étroit qui n'avait jamais soupçonné avant cette nuit d'angoisse la résistance que peut opposer l'âme humaine à la souffrance a pris du même coup qu'il existe au fond de nous des élans impétueux déchaînés par la joie. Sans la présence des médecins qui l'intimidaient, il serait tombé à genoux. « Puis-je monter ? » « Dans quelques minutes. » « Je vous assure, docteur, que je suis bien, bien. » Il ne trouvait plus ces mots. « Voici vos trois Guinées, docteur Pritchard. Au lieu de trois, je voudrais vous en offrir trois cents. » « Oh, oh ! » fit le grand praticien. Et ils rirent en se serrant la main. Johnson ouvrit la porte du magasin pour leur montrer le chemin. En partant, il les entendit causer un instant dehors. « Ça marchait mal un moment. » « Bien content d'avoir eu votre aide. » « Enchanté, je le crois. Voulez-vous entrer chez moi prendre une tasse de café ? » « Non, merci. J'attends un autre accouchement. » Les deux hommes, l'un avec son patronat, l'autre avec son allure décidés, se séparèrent et prirent chacun une direction différente. Johnson referma la porte, se sentant la joie au cœur. Il lui semblait commencer une nouvelle vie. Il se sentait devenu un homme plus fort, un personnage plus important. Après tout, ses souffrances avaient peut-être leur raison d'être. N'allait-elle pas devenir une source de bénédiction pour sa femme et pour lui ? Cette intuition, il ne l'avait certes pas douze heures avant, mais il se sentait envahi par de nouvelles et douces émotions. Après le dur labour et les semailles, la plante venait enfin de germer. « Puis-je monter ? » cria-t-il. Et sans attendre la réponse, il grimpa l'escalier quatre à quatre. Miss Risplighton était debout près d'un bain savonneux, un paquet sur les bras. Et à travers l'entrebaillement d'un chaleux brun, il aperçut une petite tête rouge étrange, toute ridée, gluante, des lèvres entreouvertes et des paupières mobiles comme des narines de lapin. Le coup trop grêle ne pouvait supporter cette tête qui retombait sur l'épaule de Miss Risplighton. « Embrassez-le, Robert ! » cria la grand-mère. « Embrassez votre fils ! » Mais il éprouva un sentiment de colère contre cette petite créature rouge aux yeux clignotants à laquelle il ne pouvait pardonner encore sa longue nuit d'angoisse. Il aperçut dans le lit le visage pâle de sa femme. Il s'approcha d'elle si ému de pitié et d'amour qu'il ne put articuler une seule parole. « Dieu merci, c'est fini ! Lucie, ma chère Lucie, quels horribles moments vous avez passés ! » « Mais je suis si heureuse maintenant ! Je n'ai jamais connu de pareil bonheur dans ma vie ! » Les yeux de la jeune mère restaient fixés sur le paquet brun. « Il ne faut pas parler ! » dimitri Splijton. « Mais ne me quittez pas ! » murmura la jeune femme. Alors il s'assit en silence et prit doucement sa main qu'il garda dans la sienne. La lampe brûlait tristement pendant que les premières lueurs froides du jour perçaient à travers les volets. La nuit avait été longue et sombre mais le jour s'apprêtait à naître plus brillant et plus radieux que jamais. Londres s'éveillait, le bruit montait de la rue. De nouvelles existences avaient commencé, d'autres s'étaient éteintes et la grande machine du temps accomplissait sans trêve ni relâche sa grande et tragique destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada